Salut à tous les glitchers, j'espère que ça va très bien. Moi personnellement j'ai la forme, on se retrouve sur Left 4 Dead 2 dans la première mission de la démo qui s'appelle la paroisse. Ce jeu, ces spots et glitchs ont autant réalisables sur la version démo de jeu ainsi que sur la version originale. Pour le premier spot, il suffit tout simplement de sauter vers l'eau et les bottes vont tout simplement nous réanimer une fois qu'on va avoir sauté de la bonne façon et notre personnage va être téléporté vers le dessus de la clôture. Je tenais à remercier personnellement la glitch à qu'à faire, ses aplombes de ma vidéo ainsi que Taz qui m'a montré tous ses glitchs mais malheureusement il n'a pas pu être présent durant le tournage. Comme vous pouvez le voir, je viens de me faire attraper par un smoker qui venait m'attraper mais normalement nous pouvons sauter de cette clôture à celle-là. Bon maintenant on va se déplacer vers le prochain spot de la map qui est un petit peu plus loin. En fait c'est une pièce secrète, il suffit tout simplement de briser la fenêtre juste ici, monter sur le camion, après sur la rampe, sur le sur le camion encore une fois, sauter sur le dessus du lampadaire. Il est possible parfois qu'il faut cliquer deux fois sur le bouton A ou X, dépendamment si vous êtes sur PS3 ou Xbox 360, pour sauter deux fois au dessus de la lampe et à part aller au dessus de la porte comme moi je viens de le faire à l'instant. Après on saute vers la fenêtre, une fois qu'on est à la fenêtre on vient tout simplement rentrer dans celle-ci et il est possible qu'il y ait des zombies qui se pendent à l'intérieur comme moi ça venait de me le faire. Mais sinon comme vous pouvez le voir c'est une simple pièce secrète qui est quand même facile à réaliser. Aussi on peut tout simplement continuer une fois à être arrivé ici, sauter de fenêtre en fenêtre pour atteindre par après le balcon qui normalement n'est pas possible de s'y rendre. Bon, on va se déplacer encore une autre fois vers le prochain spot qui est tout simplement, comme je vous ai dit un petit peu plus loin, vous allez le remarquer plus tard où je suis exactement. Ce n'est pas très loin, il faut sauter sur le bac à recyclage, sur le panneau électrique de boîte en boîte, je vais le mettre en accéléré afin que vous puissiez voir, mais il faut vraiment être quand même assez patient pour réussir à se tasser car il ne faut pas aller trop vite vu que la barrière invisible est très très mince. Après on saute de poteau en poteau comme je vais faire, on se tasse de gauche à droite et il faut sauter sur le toit de la maison, vraiment sur le bout car sinon il y a un mur invisible qui nous bloque et qui crée qu'on ne peut tout simplement pas passer et qu'on va tomber par terre. Une fois ici on est semi-invisible, seulement les chargers et les smokers sont venus tuer, sinon nous sommes totalement invisibles. A partir de ce spot nous pouvons tout simplement wall breach la cheminée comme je vais faire à l'instant. Aussi nous pouvons sauter sur les balcons juste à côté qu'on voit un petit peu plus bas à ma gauche en ce moment. ces nombreux spots sont assez agréables à faire avec ses amis. Encore ici il y a un petit plancher invisible, on ne peut pas aller vers une autre maison comme nous sommes trop bas et il y a un mur invisible. Et qu'est-ce qui est intéressant c'est que le glitch avec les panneaux comme je viens de le réaliser est possible à peu près sur tous les panneaux de la main. Donc on peut le réaliser encore une autre fois sur ce panneau électrique et vous allez voir l'emplacement dans quelques secondes une fois que je vais avoir tasser ma vue. Il suffit de grimper encore une fois, sauter vers le mur, il faut vraiment s'enfoncer vers le dehors de la main mais malheureusement on ne peut pas sortir quand il y a un mur invisible. On peut quand même voir à l'extérieur de la main. Ce glitch est rasable comme je vous ai dit une autre fois sur un autre panneau électrique encore un petit peu plus loin. C'est encore une fois le même principe sauf que dans ce cas-ci ça ne va pas être des poubelles ou un bac à rescalage mais bien les tuyaux pour le gaz qui va nous permettre de sauter sur le panneau électrique. Je tenais à prendre un quelques secondes pour vous parler un peu de ma chaîne mais juste avant je tenais à remercier encore une autre fois la glitch à qu'à faire si vous upload ma vidéo ainsi que tags. N'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne. Sur ma chaîne j'ai présent du Mono Warfare 3, du GTA 4, du Black Ops et puis bientôt du Black Ops 2 quand celui-ci va sortir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi car la semaine prochaine je vais faire un petit concours pour gagner un jeu de chez Ubisoft. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori cette vidéo ou à m'ajouter sur Xbox Live mon Gamer Tag est Modern GB. Merci de vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous !